Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les délices du Yasmine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer ce délicieux gâteau à la crème pâtissière, hyper moelleux et très facile à réaliser. Suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. On va commencer par la préparation de notre crème pâtissière. Pour cela, on va utiliser 250 ml de lait, 70 g de sucre, 15 g de maïzena, 1 cuillère à café d'arôme vanille ou un sachet de sucre vanillé, 1 oeuf et 20 g de beurre. Cette crème pâtissière est très simple. On va verser le lait dans une casserole. On ajoute le sucre, la maïzena, on ajoute l'oeuf et un peu d'arôme vanille, environ 1 cuillère à café. Le beurre, on l'ajoutera à la fin. Je mélange bien à l'aide de mon fouet et je vais la mettre sur le feu jusqu'à ce qu'il commence à bouillir. Voilà, je mets à feu moyen et je mélange bien jusqu'à ce que ma préparation épaississe. Comme vous pouvez voir, ma crème pâtissière commence à s'épaissir. Je continue à mélanger. Arrivé à ce point-là, on peut arrêter le feu. Voilà. On ajoute le beurre et on mélange. Et voilà, ma crème pâtissière est prête. Ensuite, je prends un saladier et je verse dedans ma crème. Je la filme au contact et je la mets au frais pour qu'elle puisse bien refroidir avant de la mettre sur mon gâteau. Voilà, ma crème a bien refroidi. Je vais la mélanger. Je la mets dans une poche à douille. Je la mets de côté et je passe à la préparation de mon gâteau. Pour la préparation de notre gâteau, on va utiliser 280 g de farine que j'ai tamisé, 3 oeufs, 150 g de sucre, un sachet de levure chimique 11 g, 150 ml d'huile, 50 ml de lait et une cuillère à café d'oram vanille. Dans un saladier, je viens casser mes oeufs. J'ajoute le sucre et je vais fouetter jusqu'à blanchir. Voilà ce qu'on doit obtenir comme quand on fait une génoise. Ensuite, je vais ajouter l'huile en 3 fois. Ensuite, j'ajoute le lait et l'arôme vanille. Et pour finir, j'ajoute la farine petit à petit. Je vais ajouter la levure chimique aussi. Voilà la texture qu'on doit obtenir. Crémeuse. Ensuite, je prends un moule de 20 cm de diamètre dans lequel j'ai mis un papier cuisson et je verse dedans ma préparation. Ensuite, je viens de tracer des lignes avec ma crème pâtissière. Et je décore avec quelques amandes effilées. Et je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà, quand mon gâteau est bien froid, je vais le démouler. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'accueillir, à partager et surtout pensez à me laisser un petit retour en commentaire. Bon appétit et à bientôt! Sous-titrage ST' 501